Match des extrêmes entre Futsaljet 3e qui vise la montée en D1 de la Ligue et Cosmos Laken qui est en opération sauvetage pour rester en D2. En première période, l'équipe de Jean-François Vandenede se met rapidement à l'abri. Hamza Al-Masoui plante le premier goal après 6 minutes de jeu, suivi quelques minutes plus tard par Ted Ziti sur une belle ouverture de copeaux. Pourtant, le Cosmos Laken ne baisse pas les bras et les Rouges réduisent le score après 5 minutes en deuxième période. signe d'avertissement pour le Futsaljet. On a dû resserrer un peu, se reconcentrer, c'est un peu le défaut de l'équipe. C'est qu'à un moment, quand on prend le dessus sur l'adversaire, on pense que les choses les plus difficiles sont derrière nous. On se déconcentre, on veut faire un peu de spectacle et à ce moment-là, au football en salle, ça se paye cash. Mais Jet se reconcentre rapidement et maintient son avance de deux buts via pénalty. C'est alors 3-1. Avant d'empiler les buts et d'avoir une avance plus que confortable, de quoi mettre un coup au moral du Cosmos Laken, qui ne se relèvera plus. Il ne faut pas espérer prendre des points à côté des équipes du haut. On doit regarder plus bas. Nos adversaires directs, on va les rencontrer en fin de saison. Et encore au Boken, on doit jouer au Garden. Envers, c'est qu'au truc, on doit vraiment prendre des points. Malgré la réduction du score par El Moussadoui, Yorgo Coppo scelle le match sur un score de 7-2 pour Futsal Jet, qui est toujours en lutte pour l'AD1. On est toujours à un point déprimé, c'est ce qui manque pour l'instant. Je pense que l'envie, elle y est. La volonté, elle y est. Il manque ce petit point qu'on a perdu. On a eu quelques erreurs de parcours, on a eu quelques périodes de remous. Et voilà, donc on attend. Reste 4 matchs aux allures de finale pour Jet afin de décrocher cette première place.